Regardez, de un, je veux vous dire que un peu la tendance change, même si les médias traditionnels n'ont pas l'air à en parler, et que les manufacturiers continuent à s'en aller dans cette direction-là. Aujourd'hui au Talk Podcast, est-ce que les Canadiens ne sont plus intéressés à acheter des véhicules électriques? Selon une étude de J.D. Power, 72% des Canadiens ne seraient pas favorables, ou très peu favorables, à ne pas acheter un véhicule électrique pour leur prochain achat de véhicules. Ça veut en dire long, regardez, de ce côté-là, selon l'article, regardez, on en voit beaucoup, ils disent que c'est la même situation présentement aux États-Unis. Puis en fait, quand ils ont fait leur sondage aussi, ils disent que le Québec était celui qui était le plus favorable, avec environ 40% des répondants du sondage qui ont manifesté un intérêt pour un achat d'un véhicule électrique, et aussi 33% à Canadiens-Boutaniques. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, regardez de ce côté-là, c'est les deux fameuses provinces où il y a le plus de chargeurs, puis c'est aussi les deux fameuses provinces où est-ce qu'on retrouve des gros rabais du gouvernement, des gros rabais du gouvernement qui ne sont pas éternels. C'est sûr et certain que si on enlève les fameux rabais du gouvernement qui enlèvent des fois jusqu'à 12 000 $, ben, peut-être que les véhicules électriques seraient un peu encore moins intéressants, puis les chiffres de J.D. Power monteraient à 80%. Regardez, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que, regardez, de un, je veux vous dire qu'un peu la tendance change, même si les médias traditionnels n'ont pas l'air à en parler, et que les manufacturiers continuent à s'en aller dans cette direction-là. Tu sais, à chaque matin, je regarde les actualités, puis dernièrement, je vous amène une émission à presque tous les jours. Alors, trouvez des sujets des fois. Il y a des semaines, j'ai des tonnes et des tonnes de contenu à vous fournir, puis il y a des autres semaines, je suis comme, « Ouais, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais leur parler, alors je vais fouiller un peu qu'est-ce qui se passe. » Puis, dans les derniers jours, j'ai reçu des nouvelles de la part de ces tenants, ces GM, ces affaires-là, puis c'était tous des véhicules électriques, encore une fois, puis j'étais comme, « Ouf, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? » Puis des fois, quand la nouvelle sort, avant que j'ai eu le temps de vous en parler, je regarde comment ça performe dans les autres médias. C'est des choses qu'on fait à l'interne quand on est dans un média. Là, je trouvais que ça n'avait pas une très bonne performance, puis que les gens qui parlaient de la nouvelle disaient toutes la même chose, « Ah, tel design, il va faire le 0 sans ça, si ça, ça, ça recharge en ça, puis « Ah, c'est fantastique! » Mais je regarde qu'est-ce qui sort, puis c'est vraiment pas excitant. Regardez, là, Jeep vient de sortir leur nouveau Jeep Wagoner S, 100 % électrique, un autre VUS coupé sport qui va péter les 100 000 $ encore. Y a-t-il de l'intérêt pour ces véhicules-là? À un moment donné, c'est beau, là, lui, il va partir à 91 000 $. On va se dire que les taxes, c'est juste ça, ça va péter les 100 000 $, la première édition qui va être disponible. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? C'est beau, les véhicules électriques. Je pense qu'un véhicule électrique qui est pratique, abordable, puis avec une bonne distance d'autonomie, ça, c'est intéressant. Mais là, qu'est-ce qu'on vient tout le temps nous offrir? C'est des véhicules de luxe avec 10 000 écrans dedans. On peut faire le 0 à 103.4 secondes, mais avec un prix attaché à 100 000 $. Combien qu'il y en a des VUS électriques présentement sur le marché coupés à 100 000 $? Moi, je vais te faire avec vous, je t'écoeuré. Je suis comme, c'est tout le temps la même formule. On dirait qu'ils font toutes la même affaire. Même chose, regardez chez Cadillac. Là, on fait le Cadillac optique. Une autre affaire qui va coûter, on n'a pas de prix encore, mais on peut s'attendre à 65 000 $, 70 000 $. Combien qu'il y en a de petits VUS dans ce gamme-là, des EV6, des Genesis, GV60, etc., etc. Toutes la même grosseur. La fameuse grosseur d'un Mackie. Oui, le Cadillac va offrir quelque chose de plus luxueux. On dirait que c'est un petit peu comme une espèce d'équinoxe, mais d'un luxe. C'est tout le temps la même affaire. C'est des véhicules très chers, des 4-950 Lightning à 100 000 $. Ils sont où, les fameuses Bolt et les fameux petits véhicules électriques? Oui, la EV3, ça va faire là. Mais je trouve que les manufacturiers, ils se sont trop assis un peu sur les rabais gouvernementaux qu'ils veulent nous offrir. C'est vraiment, on va offrir celui-là, mais on va le booster dans le prix, mais c'est le gouvernement qui va payer. Fait que peut-être que, pour 45 000 $, c'est cher, vendre cet auto-là aux 50 000 $. Mais là, après le rabais, ça revient à 38, peu importe. Là, ça a de l'allure. Ça a de l'allure, mais c'est tout le contribuable qui a payé cette facture-là pour que tu achètes ton auto électrique. En bout de ligne, si le rabais n'aurait pas été là, est-ce que tu aurais acheté le véhicule? C'est ça la grosse question. C'est un petit peu ça qui est un petit peu dommage. Oui, ça flash. Oui, si vous êtes le consommateur, présentement, ça vaut la peine. Par exemple, à long terme, c'est quoi la valeur? Il va s'avoir une valeur de revente? On le voit dans les Mercedes, les Tesla, les Lucid, tous les véhicules de luxe, même les Porsche Taycan, tout ça, ça n'a aucune valeur de revente. Ça ne vaut rien sur le marché usagé. Présentement, regardez, je pense qu'au Canada, on n'est pas très intéressé. Aux États-Unis, non plus. Ça va en dire long de ce côté-là. Est-ce que les manufacturiers vont ajuster le tir? Est-ce que les gouvernements vont aider les manufacturiers aussi à ajuster le tir? Je sais que là, Subaru, Toyota et Mazda vont faire une collaboration pour faire des véhicules à essence et à basse émission, ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a encore du travail à faire dans les véhicules à essence. Je pense qu'on peut baisser les émissions sans trop tricher et faire 10 000 affaires. Je pense qu'il y a un certain milieu à un peu adapter. Il y a des solutions à aller chercher. J'en parlais dans l'épisode un peu de la Bugatti avec le fameux eFuel. Je pense que ça aussi, ça peut être une solution, des solutions alternatives d'essence, mais en utilisant l'infrastructure qu'on a présentement sur le chemin. Mais regardez, je vais être franc avec vous, je regardais ça et j'aurais pu faire vous faire une vidéo sur le Wagoneer S et sur le KZLAC optique et vous dire comment c'est fantastique. Mais regardez, je lis un peu ce qu'ils disent dans les documents de presse, ces choses-là. Là, c'est tout le temps un peu, il y a tout le temps comme une espèce d'arnaque dans ce qu'il vient de nous dire. Je ne dis pas qu'il essaie de nous arnaquer, mais il montre tout le temps le bon côté et jamais le vrai côté. si tu utilises un DC Fast Charger, tu vas être capable de passer de 20 à 80% en 23 minutes. C'est beau, mais il n'y en a pas des DC Charger. Ils sont super rares les DC Charger. De plus en plus, ils s'en viennent chers à utiliser. En plus, Hido-Québec a dit qu'ils allaient sûrement vendre tout un peu leur circuit de chargeurs au privé. Quand ça va passer au privé, attendez-vous que ça va monter encore plus cher. C'est juste ça qui m'écoeure un peu. Même chose, je disais tout ce qu'ils disaient sur le fameux KZLAC optique. Puis là, ils disent ici, ils disent que tu peux avoir 79 000 range en 10 minutes avec un DC Charger. C'est tout le temps, c'est tout le temps genre, ah oui, tu peux avoir ça, mais avec le superchargeur mystérieux qui n'a nulle part. J'ai même vu à un moment donné, il y avait un Astérix à côté qui disait comment le temps que ça allait charger et quel chargeur qu'il allait utiliser. Puis là, quand tu pesais sur l'Astérix, en tout cas, ça disait qu'il faut considérer que ce chargeur-là est extrêmement rare. C'est comme OK, ça paraît beau, ça paraît... C'est parce que là, après ça, tu vois les gars sur TikTok, ah, tu peux te charger seulement en 10 minutes. Puis là, le monde, il ne comprend pas bien même ce qu'il dit puis lui, il fait juste un peu donner le charabia en marketing. Puis là, ils vont te dire wow, c'est fantastique, je peux avoir autant de kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes, mais il n'existe pas vraiment ces 10 minutes-là. C'est seulement dans telle puis telle circonstance. C'est pareil comme si je vous disais ah, je peux t'inquiéter ton char en 15 secondes, mais ça me prend l'équipe de NASCAR avec le gars avec la tank qui vient te plugger dans ton char puis ton char, il a été refuelé en 15 secondes. Ouais, mais l'équipe de NASCAR, il y en a qu'une là puis une là puis il faut que tu t'organises pour qu'elle soit là. Tu sais, je dramatise ça, je fais un cartoon de la situation là, mais c'est un peu la même affaire. Pourquoi tu ne nous donnes pas le temps de recharge sur le chargeur qui vient avec ton auto que tu es supposé t'installer chez vous? Tantôt, regardez, ils disent là chez Stellantis là, ah, tu as ton 42 8 Amp Level 2 à la maison. Ça, c'est un super chargeur là. Il est inclus avec le véhicule. Mais ça, c'est une affaire de chargeur pareil comme le Ford F-150 Lightning. Ce n'est pas un chargeur de niveau 2 normal. C'est un, j'appelle ça un super niveau 2 moi. Souvent, ces niveaux 2 là, ils ont le double de la puissance d'un niveau 2 qu'on va retrouver sur le circuit électrique. Fait que si, si tu utilises ce chargeur là puis ils disent ben là ça va te prendre à peu près 10 heures, 12 heures, mais si tu utilises un autre chargeur normal où tu as déjà un chargeur niveau 2 à la maison, tu as juste changé de véhicule électrique, ça peut prendre peut-être 16 heures, 18 heures de le recharger. Ils cachent tout le temps à ces affaires-là. Ça m'écoeure. C'est comme, c'est ça, c'est pour ça que les gens commencent à s'allumer puis dire ouais, je ne suis pas tellement intéressé, je trouve ça compliqué puis en fin de compte, j'ai entendu dire que ce n'était pas si fantastique que ça puis en fin de compte, oh ben là, je connais quelqu'un qui me dit que lui, il était tanné de son chargeur électrique ou j'ai entendu dire que telle personne a eu son chargeur électrique puis là, il est pogné avec, il n'est pas capable de le revendre. Il doit plus ce chargeur que qu'est-ce qu'il vaut puis le revendre sur le marché usagé puis là, il est pogné avec puis là, l'autre jour, il n'a pas voulu recharger puis il n'a pas pu aller travailler, blablabla. Ça, il y en a des histoires comme ça. Il y a d'autres histoires que les gens, oh ben moi, je suis bandé sur mon auto électrique, ça va super bien, j'éconise tant le gaz. Il y en a d'autres histoires. Mais ce n'est pas pour monsieur tout le monde. C'est pour des gens qui sont quand même, qui savent dans quoi qu'ils s'embarquent. s'embarquer là-dedans, il y a eux autres, les manufacturiers en général, ils essaient de rendre ça d'une façon que, oh, c'est comme avoir un téléphone, tu le recharges à chaque soir puis le matin, tu es plein avec ton téléphone. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Puis regardez, il y a beaucoup de chargeurs présentement qui sont désuets sur le marché, qui ne marchent même pas. Je sais que la plupart des chargeurs du circuit Tesla, des superchargers maintenant, sont à changer ou sont désuets. mais ils ne suivent pas, ils ne sont pas rendus au niveau que les nouvelles Tesla sortent sur le marché. Puis là, au lieu de juste changer, mettons, quelques morceaux dans le chargeur pour qu'il soit capable de s'adapter à la nouvelle génération de véhicules, bien, ça ne marche pas. Il n'était pas fait pour ça. Fait que là, les Tesla sont un petit peu dans le pétrin parce que là, il faut qu'ils changent tous leurs chargeurs puis ils enlèvent tous les anciens puis ça risque de coûter extrêmement cher. ils sont encore bons les chargeurs mais c'est juste qu'ils ne rechargent pas à la vitesse maximale puis c'est ça qu'on voit de plus en plus. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont des flottes puis des flottes avec des véhicules électriques puis il y en a dans les dix dernières années qui ont changé deux fois de chargeurs. Fait que tant la copie de chargeurs à un moment donné, ça c'est des choses que les gens peut-être ne calculent pas. C'est sûr, c'est certain que quand vous tombez dans des nouveaux modèles Super Wagoneer S puis ces choses-là, c'est des chargeurs qui sont 1500 à 3000 $ facilement sans l'installation. C'est sûr qu'à un moment donné, quand vous avez l'installation, ça prend ça. Mais si vous êtes plusieurs chez vous puis vous voulez tomber tout électrique, peut-être que si vous voulez mettre un deuxième chargeur, peut-être que le jus qui rentre chez vous n'est pas suffisant pour avoir deux gros chargeurs, ça ne finit plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts pour ça. Ici au Québec, on a des subventions, on a quand même un bon réseau qui est quand même fiable en général à comparer des autres provinces, à comparer de plusieurs états aux États-Unis. Mais par contre, plus que de véhicules, plus que les chargeurs sont moins disponibles c'est un cercle vicieux un peu. Je vais vous dire, quand je voyage et que je m'en vais dans le Midwest américain ou dans une des états, je veux dire, une des provinces qui n'est pas Québec ou Compte-Britannique, il n'y en a pas de chargeurs, c'est rare. Les gens, puis souvent, dans ces provinces-là, les gens restent encore à des plus longues distances du magasin, de leur famille, et tout ça, ce n'est pas adapté pour tous les marchés. Si vous, vous savez où est-ce que vous allez vous plugger, vous vous pluggez toujours à la même place, à votre emploi, il y a une plug, vous ne faites pas beaucoup de kilométrage, ça peut être parfait pour vous. Et là, le problème qu'il y a, c'est que, présentement, je pense que les gens sont de moins en moins intéressés, le gouvernement pose ça, les manufacturiers pose ça, on n'en veut pas, puis ils n'arrêtent pas de mettre des produits qui sont chers. C'est comme ça, fini but, c'est tout le temps hyper cher, tout le temps avec des surprises cachées, puis je vais vous le dire, c'est toute la même affaire. À un moment donné, les gens sont comme, oh my God, tu n'as jamais goûté à un véhicule électrique, une fois que tu en as conduit un ou deux des nouveaux, c'est toute la même affaire. Après ça, c'est tous des écrans dedans, puis quand ça bug, ça bug, ça bug, c'est effrayant. Lui, ils ont mis tous les écrans qu'on retrouve dans le Grand Wagoneer, qui, by the way, ne sont pas très fiables. Pour moi, comme un Wagoneer S, c'est... Le design est beau, tout ça, c'est juste comme, ce n'est pas le temps d'emmener ça sur le marché. Je sais que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là-dessus, ils pensaient qu'ils étaient rendus là, tout ça. Ils veulent tellement nous obliger à aller là, puis tu sais, c'est des voitures qui sont extrêmement connectées, ils savent tout, comment on roule, nos habitudes, où c'est qu'on va, tout ça. Puis, ils savent tellement d'informations sur nous. Je m'en viens un petit peu, je vais dire, je m'en viens un petit peu parano, j'ai presque envie de changer mes véhicules puis d'avoir un vieux camion qui a zéro électronique dedans, que si demain matin, il y a un EMP qui explose, mon camion va encore fonctionner, j'ai juste à changer la batterie, comme dans un film de la fin du monde. Mais, les nouveaux véhicules qu'ils n'ont pas, j'appelle ça, ils n'ont pas de, there's no soul, il n'y a pas d'esprit dans le véhicule. Ces véhicules électriques-là, c'est une copie d'un puis de l'autre, ils sont hyper chers, ils ont hyper de technologie. Pourquoi qu'ils ne font pas quelque chose d'abordable pour les petites familles qui ont une masse de place pour toute la famille, qui est peut-être en bas de 40 000 $, qui a un bon range, ces choses-là. Ils lâchent les écrans, lâchent les gadgets, lâchent les sièges massants. Quelque chose qui est abordable, qui est intéressant pour M. Tout-le-Monde, la masse. Là, on s'en vient de plus en plus, les gens s'en viennent endetter, l'épicerie coûte cher, puis tout ça. Là, tout ce qui sort comme nouvelle, c'est comme un nouveau véhicule à 100 000 $, un nouveau petit Kaze-Lac qui va vous coûter seulement, il n'a pas marqué le prix, mais on peut s'attendre que ça va être juste en bas du lyrique. On n'achète pas celui de base parce que celui de base, il n'y a pas les gros moteurs, il n'y a pas la bonne autonomie. T'es pogné à dépenser 10 000, 15 000 $ de plus. Je garantis que le Kaze-Lac optique, ça va être à 65 000, 70 000 $ si on veut moindrement de l'équipement et qu'on veut la bonne autonomie dedans. C'est comme... Ça vient hyper, hyper cher et on est dans une province que oui, on paye des subventions, mais de l'autre côté, on paye tellement de taxes partout. Regardez, je viens de renouveler les immatriculations sur le TRX. Juste en taxe de luxe, on frôle les 700 $, juste le taxe de luxe. Là, c'est évalué sur le prix dans le Black Book puis le ci, puis le ça. Je pense qu'on va faire un épisode pour un autre jour. Éve a passé, je pense, littéralement, plus de huit heures à parler avec la sac puis c'est pas des farces. Puis en tout cas, c'était juste pour... Il y a eu des bugs. Je pense qu'Éve est tellement frustrée, c'est un petit peu pour ça qu'elle est même pas là aujourd'hui parce qu'elle est pognée au téléphone avec la sac. C'est une histoire sans fin puis c'est une histoire sans fin de taxe de ce temps-ci. Ah, d'accord. Moi, je trouve que les gens s'en viennent écoeurer bientôt, là. Je pense que la solution, à mon avis, à moi, je suis pas si électrique, mais laisser des options aux gens. Essence, hybride, hybride branchable, diesel, 100% électrique, propane, hydrogène, peu importe. Je connais des gens qui adorent le diesel. Je connais des gens qui détestent le diesel. Mais pourquoi que on peut pas avoir toutes les saveurs? C'est populaire, là, l'arc-en-ciel. Pourquoi on peut pas avoir l'arc-en-ciel de couleur puis de choix dans les véhicules? Ça serait le fun. Alors, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre avis. Est-ce que vous êtes intéressé en achetant un véhicule électrique pour votre prochain achat ou peut-être l'année prochaine ou quand votre auto va être terminée? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada